Bonjour à tous, l'église protestante évangélique de la Garenne-Colombe vous souhaite une chaleureuse bienvenue, vous espère tous bien en forme, et ce matin j'aimerais vous accueillir en lisant le psaume 33. Donc je vous laisse quelques instants pour vous saisir d'une Bible, et pour l'ouvrir au psaume 33, moi je lirai dans la version second 21, psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'éternel, la louange convient aux hommes droits, célébrez l'éternel avec la harpe, louez-le sur le lutte à dix cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit, la bonté de l'éternel remplit la terre. Le ciel a été fait par la parole de l'éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'éternel subsistent éternellement. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. L'éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes, du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Nous espérons en l'éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son Saint-Nom que nous avons confiance éternelle. Que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Alors, on le voit, le psalmiste nous invite à nous réjouir en l'éternel, à le louer et à le célébrer. Ce sont les versets 1 et 2. Et pour quelles raisons ? Le psalmiste en donne trois, notamment. Dieu est bon. Le verset 5. La bonté de l'éternel remplit la terre. Deuxième raison, Dieu est souverain. On le voit particulièrement dans les versets 10 et 11. L'éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'éternel subsistent éternellement. Un Dieu souverain. Et on voit que cette souveraineté, dans ce psaume, son autorité absolue s'exerce notamment par sa parole. Il parle, verset 9. Il parle. Et la chose arrive. Il ordonne. Et elle existe. Et puis, dernier point, Dieu est notre sauveur. Les versets 18 et 19. Le regard de l'éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort. Un Dieu bon, un Dieu souverain, un Dieu sauveur, comme il est bon ce matin de se rappeler ses vérités dans les temps troublés qui sont les nôtres. Et le psalmiste a tant raison de nous appeler à la louange et à la célébration de ce Dieu si bon qui règne de façon absolue sur toute chose. Alors, nous n'allons pas le faire sur le lutte à dix corps. Nous allons le faire avec le piano. Je vous invite à chanter un premier cantique. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons les célébrances et l'ouranches. Adorons avec foi le Sauveur, nous joignons nos célestes phalanches. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentit sans prouilleux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentit sans prouilleux. Dieu donne son incomparable amour. Dieu donne son incomparable amour. Dieu donne son incomparable amour. Dieu sait l'envoi et son fils unique. Et la terre et les yeux dans ce jour se réunisseur pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a suivi pour mon âme. Il voulait expier nos parfaits, amour en vie sur le roi femme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Je vous propose de prier à présent. Prions. Notre Dieu, notre bon Père céleste, oui, nous voulons à nouveau nous réjouir en toi ce matin. En effet, comme nous l'avons lu dans le livre du psalmiste, en effet, heureux le peuple que tu as choisi, heureuse la nation dont tu es le Dieu. Notre Dieu, notre bon Père céleste, merci car dans ta grâce, tu nous as ajouté à ce peuple, à cette nation. Nous t'appartenons. Et nous sommes à présent assurés que tu poses sur nous un regard bienveillant afin de nous délivrer de la mort et de nous faire vivre éternellement. Cela, notre Père, nous voulons nous en souvenir ce matin. Tu l'as fait par l'œuvre de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons chanté à l'instant, le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons dans la joie et la reconnaissance te louer et te célébrer. Louer et célébrer notre Sauveur Jésus-Christ. Te dire toute notre reconnaissance pour cette œuvre de salut qui nous montre à quel point tu es bon et souverain. Nous t'avons prié, notre bon Père céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, dans quelques instants, Samuel Mandras, le pasteur stagiaire de notre Église, va nous parler d'un homme particulier. Un homme qui s'appelle Jean Baptiste ou Jean le Baptiste selon les versions que vous avez sous les yeux. Alors, Baptiste, ce n'est pas son nom de famille, ce serait plutôt un surnom. Un surnom lié à son activité puisque lui et ses disciples baptisaient les gens. Alors, et là, je m'adresse plus particulièrement aux plus jeunes d'entre nous et je leur pose une question. « Qu'est-ce que cela veut dire baptiser ? » Je suis certain que certains d'entre vous ont assisté à des baptêmes. Il y a eu, dans l'Église de la Garenne-Colombe, un certain nombre de baptêmes et récemment encore. Mais comme un dessin vaut mieux qu'un long discours, je vous montre cette image. Alors, on voit là deux hommes. Alors, l'un des deux, c'est Jean le Baptiste ou plutôt une représentation de Jean le Baptiste qui s'apprête à baptiser quelqu'un. Alors, on le voit, ils sont descendus dans l'eau, c'est assez profond, et Jean va plonger la personne dans l'eau pour la relever ensuite. Alors, pourquoi ? Pourquoi se faire baptiser ? Est-ce que c'est parce que les gens de l'époque se savaient sales et parce qu'ils voulaient être lavés ? Alors, oui et non. Parmi les personnes qui sont venues voir Jean le Baptiste pour être baptisés, il y avait des gens qui venaient de partout. Il y avait certainement des gens riches, bien habillés, qui peut-être mettaient du parfum, qui sentaient bon. ils ne semblaient donc pas, eux, être sales. Et pourtant, et pourtant, ces gens qui sont venus vers Jean le Baptiste pour qu'il les baptise, ils reconnaissaient qu'ils étaient sales, mais à l'intérieur. Avant de baptiser ces gens, Jean le Baptiste leur avait dit la vérité. C'est-à-dire que leur vie ne plaisait pas à Dieu. Qu'ils devaient donc changer de vie. Et ces femmes, ces hommes qui sont venus vers Jean le Baptiste pour l'écouter, eh bien, ils l'ont cru. Et ils ont voulu changer de vie pour avoir une vie qui plaide à Dieu. Et comment ils ont voulu montrer ce changement de vie, ils l'ont fait en étant baptisés. Mais Jean le Baptiste, il n'a pas seulement appelé des hommes, des femmes à changer de vie. Il leur a également annoncé une bonne nouvelle. Et je vous invite à présent à reprendre vos Bibles pour une seconde lecture que nous allons faire dans l'Évangile de Jean. Évangile de Jean au chapitre premier. Nous lirons à partir du verset 19. Donc, il faut imaginer Jean qui a commencé à expliquer aux gens qu'il fallait changer de vie. Il faut imaginer Jean qui est là au bord de la rivière et qui baptise et qui fait baptiser les gens. Et puis, il y a un certain nombre de personnes, les responsables politiques, religieux du pays qui vont voir Jean pour lui demander exactement qui il est et ce qu'il fait. Alors, voilà donc Jean, le chapitre 1, à partir du verset 19. Je lis. Voici le témoignage de Jean lorsque les juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? » « Es-tu Élie ? » Il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ? » Et il répondit « Non. » Il lui dira « Alors, qui es-tu ? » « Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » « Que dis-tu de toi-même ? » « Moi, » dit-il, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Esaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question « Pourquoi donc bâtisses-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit « Moi, je bâtisse d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Cela se passait à Bétanie de l'autre côté du jardin où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher. Donc, Jean voit Jésus s'approcher et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est celui à propos duquel j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » on le voit dans ce passage, Jean le Baptiste nous invite à regarder à Jésus et à reconnaître en lui celui qui va régler le problème du péché dans nos vies qui va on l'a lu ôter qui va enlever le péché dans nos vies pour que nous puissions nous tenir devant Dieu notre Père en toute assurance en toute confiance. Et cela nous savons Jésus va le faire en mourant sur la croix à notre place comme l'agneau Pascal avait été sacrifié à la place des nouveaux-nés en Israël. Alors nous allons à présent célébrer l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ en chantant « Rédempteur adorable ». Chantons. Les tanteurs adorables « Rédempteur de notre Seigneur » 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 Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, dans toutes ces meurtrissures, mon poids le sait pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai peur de ta langue, dans mon insurrence. Ton amour me réclare, mon poids si cher sauveur, dans mon corps et mon âme, au prix de ta douleur. Mon amour me réclare, mon amour me réclare, mon âme, au prix de ta douleur. Mon amour me réclare, mon amour me réclare, mon âme, au prix de ta douleur. Alors voici à présent notre temps qui sera consacré à l'écoute de la parole de Dieu, une écoute expliquée, expliquée par Samuel Mandra ce matin. Alors nous allons laisser de côté le livre de la Genèse, nous allons interrompre notre série dans ce livre. Nous avions fini il y a 15 jours de cela maintenant le cycle de Jacob pour nous lancer dans une série sur le livre l'Évangile de Luc. Très exactement pour reprendre notre série dans l'Évangile de Luc que nous avions commencé à l'occasion de Noël, à la fin du mois de novembre et au mois de décembre. Nous avions vu le cycle de la naissance, de l'enfance de Jésus et de Jean le Baptiste et donc nous allons reprendre aujourd'hui cette série dans Luc. Alors vous pouvez déjà ouvrir vos bibles dans l'Évangile de Luc au chapitre 3, nous lirons du verset 1 au verset 20. Donc préparez-vous pour ne pas être surpris par la lecture qui en sera faite juste après. Mais pour nous préparer à ce temps important de l'écoute et la méditation de la parole de Dieu, nous allons chanter, chanter à nouveau ta bienveillance. J'écouterai ce que dit Dieu Car il est droit pour qu'il compte Sa paix divine Et surtout ceux Qui vont à lui Convient le tout Fidèlement Fidèlement Je veux le suivre Je veux marcher dans ces sentiers Il est la main qui me délivre De la folie de mes projets Ta bienveillance On est éternel Vaut mieux C'est que toi 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 Et voilà que ça tombe sur vous Ce n'est pas par une lettre Que vous la prenez Non Quelqu'un vient vous l'annoncer Il sonne à votre porte Et il vous annonce Que le président Va venir chez vous Mais voilà qu'il indique Ce que vous devez faire Pour vous préparer A le rencontrer A l'accueillir Comment allez-vous réagir ? Le plus judicieux Serait certainement D'écouter ce que son messager Vient de vous annoncer Il va falloir Tout mettre en ordre chez vous Ranger, nettoyer Préparer un cadeau Peut-être un banquet En tout cas Faire tout ce qu'il faut Pour être prêt Ou bien Peut-être allez vous croire A un canular Et ne pas du tout Préparer sa venue Mais dans ce dernier cas de figure Si le président Sonnait à votre porte Sans que vous n'ayez rien préparé Quel serait votre sentiment ? Honte peut-être ? J'aime ? Si la probabilité est faible Que nous soyons amenés un jour A rencontrer le président chez nous La possibilité de rencontrer Dieu Elle est quant à elle certaine Nous serons un jour face à Dieu Mais que devons-nous faire Pour nous préparer à le rencontrer ? Cette question Jean y répond Dans l'évangile selon Luc Dans la Bible Dans Luc 3 Luc Rappelons-nous Compose un récit Des événements Qui se sont accomplis Avec Jésus-Christ Il s'est soigneusement informé Et son but Est que l'on soit certain De la vérité Que Jésus-Christ Est le sauveur du monde Nous sommes rappelés Dans Luc 1 et 2 Que deux enfants Devaient naître D'une importance cruciale L'un qui s'appelle Jean Ou Jean-Baptiste Qui devait être Le précurseur du second Jésus Les deux sont bien nés Et tous les regards Sont braqués Ou en tout cas Devraient l'être Sur Jésus Le sauveur Qui est le Messie Le Seigneur Dans Luc 2 11 Il est la consolation La gloire De son peuple La lumière Pour éclairer Les nations Dans Luc 2 32 Cette question Que devons-nous faire Pour nous préparer À rencontrer Dieu Est liée à Jean Et bien plus encore À Jésus Comme nous allons le voir Maintenant Lisons Luc 3 Les versets 1 à 20 Et c'est Élise Qui va lire ce texte Luc 3 Verset 1 à 20 La quinzième année Du règne de l'empereur Tibère Ponce Pilate Était gouverneur De la Judée Hérode Tétrarque De la Galilée Son frère Philippe Tétrarque Du territoire De l'Iturée Et de la Trachonite Lysanias Tétrarque De la Bilène Et Anne Et Caïphe Était grands prêtres C'est alors Que la parole de Dieu Fût adressée À Jean Fils de Zacharie Dans le désert Et Jean Parcourut Toute la région Du Jourdain Il prêchait Le baptême De repentance Pour le pardon Des péchés Conformément À ce qui est écrit Dans le livre Des paroles Du prophète Esaïe C'est la voix De celui Qui crie Dans le désert Préparez Le chemin Du Seigneur Rendez Ses sentiers droits Toute vallée Sera comblée Toute montagne Et toute colline Seront abaissées Ce qui est tortueux Sera redressé Et les chemins rocailleux Seront aplamés Et tout homme Verra le salut De Dieu Il disait donc Aux foules Qui venaient Se faire baptiser Par lui Races de vipères Qui vous a appris À fuir la colère À venir Produisez donc Des fruits Qui confirment Votre changement D'attitude Et ne vous mettez pas À dire en vous-même Nous avons Abraham Pour ancêtre En effet Je vous déclare Que de ces pierres Dieu Peut faire naître Des descendants À Abraham Déjà la hache Émise à la racine Des arbres Tout arbre Qui ne produit pas De bons fruits Sera donc coupé Et jeté au feu La foule L'interrogeait Que devons-nous donc faire ? Il leur répondit Que celui Qui a deux chemises Partage avec celui Qui n'en a pas Et que celui Qui a de quoi manger Fasse d'eux-mêmes Des collecteurs d'impôts Vinrent aussi Pour se faire baptiser Ils lui dirent Maître Que devons-nous faire ? Il leur répondit N'exigez rien de plus Que ce qui vous a été ordonné Des soldats aussi Lui demandèrent Et nous Que devons-nous faire ? Il leur répondit Ne commettez Ni extorsion Ni tort Envers personne Et contentez-vous De votre solde Le peuple était dans la tente Et tous se demandaient En eux-mêmes Si Jean n'était pas le Messie Alors il leur dit Moi je vous baptise d'eau Mais il vient celui Qui est plus puissant que moi Et je ne suis pas digne De détacher la courroie De ses sandales Lui il vous baptisera Du Saint-Esprit Et de feu Il a sa pelle à la main Il nettoiera son air De battage Et il amassera Le blé dans son grenier Mais il brûlera la paille Dans un feu Qui ne s'éteint pas C'est ainsi Avec encore beaucoup D'autres encouragements Que Jean annonçait La bonne nouvelle au peuple Cependant Hérode le Tétrarque A qui Jean faisait des reproches Au sujet d'Hérodiade La femme de son frère Et de toutes les mauvaises actions Qu'il avait commises Ajouta encore A toutes les autres Celles d'enfermer Jean En prison Luc nous situe Dans le temps Et dans l'espace Nous sommes dans la région Du Jourdain Entre l'an 25 Et à l'an 28 Dans un contexte Géopolitique Bien décrit Ici On continue de constater Combien Luc S'est soigneusement Informé Et combien son travail De recherche Est élaboré Est clair Ces éléments Sont vérifiables Et nous aident A reconnaître La certitude Des enseignements Que l'on reçoit Et voilà que Dans ce contexte Dieu parle A Jean Dans le désert Au verset 2 Si on ne sait pas Précisément Ce que Dieu dit Cela débouche En tout cas Sur Jean Qui va maintenant Parcourir Toute la région Du Jourdain Pour prêcher Le baptême De repentance Pour le pardon Des péchés Au verset 3 Est-ce qu'on est étonné De cela ? On ne devrait pas Parce que Dès sa naissance Son père Zacharie Avait déjà prophétisé C'est-à-dire Parler au nom de Dieu En annonçant Que Jean Ou Jean-Baptiste Son fils Donnerait au peuple La connaissance Du salut Par le pardon De ses péchés Dans Luc 1 Verset 77 En effet Le peuple se détournait De Dieu Par ses actes Et pensées Et chacun avait besoin D'être pardonné Pour toutes les fois Où il se détournait Du Créateur En adorant Autre chose que lui Conformément Au dire de Zacharie Jean Prêche donc La répentance Et aussi Regardez Première partie Du verset 4 Conformément A ce qui est écrit Dans le livre Des paroles Du prophète Esaïe C'est-à-dire A l'Ancien Testament La première partie De la Bible aussi Appelée L'ère De la promesse Esaïe avait dit Cette parole Entre 740 Et 700 Avant Jésus Christ Alors ici Nous sommes en 25 Après Jésus Christ Lisons cette citation Qui est en train De s'accomplir Deuxième partie Du verset 4 Et verset 6 De notre texte C'est la voix De celui Qui crie Dans le désert Préparez le chemin Du Seigneur Rendez Ses sentiers Droits Toute vallée Sera comblée Toute montagne Et toute colline Seront abaissée Ce qui est tortueux Sera redressé Et les chemins Rocailleux Seront aplani Et tout homme Verra Le salut De Dieu En fait La voix De celui Qui crie Dans le désert C'est Jean Jean est en train De prêcher En demandant Aux gens De se préparer A rencontrer Dieu Verset 4 Et 5 Ils pourront voir Le salut De Dieu Au verset 6 Est-ce que ça nous éteint Encore une fois Ça ne devrait pas Parce que Dès l'annonce De sa naissance Il est clair Que la mission De Jean Était de préparer Pour le Seigneur Un peuple bien disposé Dans Luc 1 Verset 17 Il est donc question De se préparer A rencontrer Dieu Et si cette préparation Peut nous paraître Mystérieuse Incompréhensible Peut-être Elle est liée Au baptême De repentance Pour le pardon Des péchés Que prêche Jean Se préparer A rencontrer Dieu C'est donc Se repentir Mais qu'est-ce que Ça signifie Concrètement Qu'est-ce que ça implique La repentance A été prêchée Mais voilà maintenant Que la repentance Va être expliquée Au verset 7 Et 9 La repentance Expliquée Par Jean-Baptiste Voilà que les gens Viennent effectivement Se faire baptiser Pour montrer Leur désir De repentance Dans la première partie Du verset 7 Et qu'est-ce que J'en trouve à leur dire Regardez la deuxième partie Du verset 7 Race de vipère Qui vous a appris Qui vous a appris A fuir la colère A venir On peut dire Que ce n'est pas Très attractif Il aurait pu au moins Donner l'impression D'être content De les voir Imaginez Imaginez que vous organisez Une rencontre Sur un sujet Qui vous passionne Vous invitez des gens Chez vous Certains viennent Par intérêt Pour le sujet Et vous commencez La réunion ainsi Bande de vautours Qu'est-ce qui Vous prend De participer A cette rencontre Pas sûr Que ça encourage Les gens A continuer A vous écouter Mais Jean S'en fiche D'être approuvé Sa mission Est de prêcher Le baptême De repentance Pour le pardon Des péchés Et il le fait Et en fait Il le fait De la meilleure des manières Il est Ce dernier grand prophète On se rappelle Dans l'ère de la promesse Dans l'Ancien Testament Qui prépare la venue Du sauveur Dans l'ère de l'accomplissement Dans le Nouveau Testament Et il sait Ce qu'il y a Dans le cœur des gens Est-ce que les gens Avaient tendance A vouloir fuir Le jugement de Dieu Qui est proche Est-ce que c'est notre cœur D'après le verset 7 On dirait que oui Sauf que l'on n'échappe pas Au jugement de Dieu Dieu va bel et bien juger Nous devons nous préparer A rencontrer Dieu Et nous devons nous y préparer Par une repentance Authentique C'est cette repentance Que Jean explique ici Dans le verset 8 Regarde la première partie Du verset 8 Ils doivent montrer par leurs actes Qu'ils ont changé de mentalité La repentance authentique C'est se détourner du péché C'est-à-dire la vie sans Dieu Et se tourner vers Dieu par la foi En fait c'est une réorientation radicale De tout notre être Le pasteur Michael Lawrence Déclare que la repentance C'est un changement d'adoration C'est passer d'une adoration C'est passer d'une adoration C'est passer d'une adoration de nous-mêmes Notre liberté Notre confort Notre bien-être Notre nous-mêmes en fait Notre roi nous-mêmes Ou notre adoration d'une autre idole Une idole Je le rappelle C'est ce sans quoi Ou sans qui On ne peut pas être heureux On ne peut pas être comblé Ça peut être le sexe L'argent La famille La sécurité Le contrôle Peut-être Et bien c'est passer de cela A l'adoration de Dieu Et comme le dit Lawrence La repentance C'est donc nous tourner vers Dieu Pour l'aimer Et le servir au lieu de le haïr C'est la nouvelle loyauté La plus profonde de notre cœur Et Jean a bien compris ça Parce qu'il explique que devant Dieu Rien d'autre Qu'une repentance authentique Ne peut nous préparer A rencontrer Dieu Comme il le dit A la fin du verset 8 Devant Dieu On ne pourra pas montrer notre visa Ou notre carnet de famille Ça n'aura aucune valeur Il n'y a pas de passe-droit Pour telle ou telle famille Ou fortune Devant Dieu Seule notre repentance authentique Notre loyauté de cœur Envers lui vaudra Et tout le monde pourra bénéficier Du salut de Dieu Comme Jean le déclare À la fin du verset 8 Mais le verset 9 Nous questionne peut-être Qu'est-ce que signifie le fait Que tout arbre Qui ne produit pas de bons fruits Sera coupé Et jeté au feu Quel est le lien Avec ce que Jean vient de dire ? Eh bien si quelqu'un Ne produit pas de fruits Il sera condamné Mais parle-t-on ici D'un salut par les œuvres Loin de là Les fruits sont en fait Simplement une confirmation De ce qui s'est passé intérieurement Si on déclare Si on déclare s'être détourné du péché Pour se tourner vers Dieu Cela est censé se voir Et si ça ne se voit pas Il y a de quoi douter de la repentance Au verset 7 Des gens choisissaient De venir se faire baptiser C'est-à-dire qu'ils admettaient Choisir de se repentir Eh bien Ceux-ci doivent le montrer concrètement Les fruits attestent De l'authenticité de la repentance Mais maintenant Que devons-nous faire ? C'est quoi ces fruits ? Eh bien Jean Va répondre à notre question En nous montrant ce qu'est La repentance Appliquée concrètement Dans les versets 10 à 14 Et trois types de personnes Viennent poser ici Une question à Jean Ils sont unanimes Sur la question Que devons-nous faire ? Versets 10, 12 et 14 A la foule Il est question de générosité Regardez Au verset 11 Que celui qui a deux chemises Partage avec celui qui n'en a pas Et que celui qui a de quoi manger Fasse d'eux-mêmes Au collecteur d'impôts C'est-à-dire au fisc Il est question d'être intègre Dans leur métier Regardez au verset 13 N'exigez rien de plus Que ce qui vous a été Ordonné Pareil pour Les soldats L'intégrité Au verset 14 Ne commettez ni extorsion Ni tort envers personne Et contentez-vous De votre solde Si toutes ces personnes Affirment qu'elles désirent maintenant Adorer Dieu Et se détourner du péché Elles doivent le faire concrètement Et j'en insiste ici Sur les relations Les relations La repentance envers Dieu A une implication Envers les autres Ça se voit Dans la vie concrète Par une vie Intègre Et généreuse Bienveillante Et compatissante Le commentateur Bock Dirait ceci Se tourner vers Dieu Signifie être prêt A servir les autres Voilà Ce dont il est notamment Question Lorsque j'en parle De fruits Qui confirment Leur changement d'attitude La patience L'amour La joie La paix La bonté La bienveillance La douceur La maîtrise de soi Ce sont les fruits Dignes de la repentance Si nous disons vouloir Nous détourner du péché Et nous tourner vers Dieu Cela doit se voir Concrètement Est-ce qu'un père S'occupe bien de ses enfants Aime-t-il sa femme Se met-il à son service Est-ce qu'une femme Se soumet joyeusement A son mari aimant Aide-t-elle D'autres jeunes femmes A grandir en Christ Est-elle bienveillante Dans ses propos Envers les autres Un célibataire Utilise-t-il son temps De manière profitable Se met-il au service Des autres Garde-t-il son cœur Plus que toute autre chose Une personne retraité Prend-t-elle du temps Pour encourager Les plus jeunes Prier Pour l'avancée De l'évangile Téléphone-t-elle A des personnes En difficulté Voilà juste Quelques exemples Qui peuvent nous montrer Ce que signifie Produire des fruits Qui confirment Notre changement d'attitude Des signes qui Mettent en lumière Une repentance Authentique Préparons-nous A rencontrer Dieu Par une repentance Authentique Mais la repentance Doit être bien orientée C'est ce que Jean Va dire maintenant Dans les versets 15 A 18 Alors que tout le peuple Est en attente De voir enfin le salut Il se demande Si Jean n'est pas le Messie Ce sauveur promis Après tout Au verset 15 Ce qu'il dit Est tellement extraordinaire Et tellement riche En implications concrètes Il prêche un retour à Dieu Est-ce que ça serait Le libérateur ? Sa réponse va être Sans appel Regardez versets 16 Et 17 Les différences sont majeures Entre Jean Entre Jean et Jésus Et Jean n'hésite pas A braquer Le regard Des gens Vers Jésus Et pas Vers lui-même Reprenons notre illustration Du début Du tout début C'est comme si nous Organisions un banquet Pour le messager Du président Ça serait incohérent C'est au président Qu'il faut préparer Un banquet Et bien Jean ici Se considère même Indigne De défaire La lanière Des sandales Du Messie La tâche la plus simple La plus basique Réservée aux esclaves Dans certaines maisons A cette époque-là Jean dit Ne même pas être Digne de faire cela C'est pour dire Qu'il ne boxe pas Dans la même catégorie Et tout dans Luc 1 et 2 Nous a déjà montré Que la lumière Doit être braquée Sur Jésus Et pas sur Jean C'est Jésus le sauveur La lumière Le fils de Dieu Jean n'est que celui Qui appelle chacun A se préparer Pour sa venue En se repentant Et Jean continue D'affirmer cette différence Avec force Il baptise d'eau Mais Jésus baptise Du Saint-Esprit C'est-à-dire qu'il sauve Et de feu aussi C'est-à-dire qu'il juge Jean ne fait que proclamer Mais Jésus agira Le verset 17 Nous montre Toutes les implications Qu'aura la décision Des uns et des autres De se repentir Ou de refuser De se repentir Ceux qui se repentent Sincèrement En préparation De sa venue Seront sauvés C'est ce qu'elle dit Avec amasser Le blé Dans le grenier Mais ceux Qui rejettent Dieu Et ne se repentent pas Seront Condamnés C'est-à-dire La paille Brûlée Dans un feu Qui ne s'éteint pas Cette condamnation Sera horriblement douloureuse Le feu éternel C'est pourquoi Nous devons Nous préparer A rencontrer Dieu Par une repentance Authentique Le fils de Dieu Va venir sauver Et juger Il fera le tri Il discernera Le vrai Du faux Impossible De le berner Il sait ce qui lui appartient Je vous assure Qu'un agriculteur Ne se trompe pas Entre le blé Et la paille Il fait très bien La différence A bien plus forte raison Jésus fait très bien La différence Entre ceux qui se tournent Vers lui Et ceux qui le rejettent Et verset 18 C'est ainsi Avec encore Beaucoup d'autres Encouragements Que Jean Annonçait La bonne nouvelle Au peuple Des encouragements Une bonne nouvelle Il y a un problème Dans le texte Non ? A quel moment Est-ce que Jean Est-il encourageant ? Le jugement Est juxtaposé A la bonne nouvelle Et bien oui Parce que là Où il y a le jugement Il y a l'offre De miséricorde De Dieu Prêcher la repentance Est une bonne chose Parce que ça signifie Que le pardon Est possible Il est ouvert A tous Il n'est pas encore Trop tard Pour se préparer A rencontrer Dieu Détournons-nous Du péché Et tournons-nous Vers Dieu Vraiment et sincèrement Afin d'être Pardonné Et sauvé Malheureusement Certains refusent Et Jean d'ailleurs Va en payer les prix On va le voir Verset 20 Même plus tard Dans l'évangile La repentance Rejetée Verset 19 et 20 Au lieu de changer Hérode S'endurcit Dans ces versets Alors que Jean Pointe du doigt Ce qui ne va pas Dans la vie d'Hérode C'est-à-dire le mariage Notamment Avec la femme De son demi-frère Celui-ci Veut faire taire Celui qui met en lumière Son cœur mauvais Il continue d'abonder Dans le mauvais sens Refusant de se repentir Au contraire Il fait emprisonner Jean Hérode Est-il prêt A rencontrer Dieu Et nous Sommes-nous prêts A rencontrer Dieu Deux réponses Possibles Et seulement deux La première réponse Oui Oui nous sommes prêts Et oui nous sommes prêts Si nous nous repentons Sincèrement Après Jean Est venu Jésus-Christ Comme nous le verrons Dans les semaines à venir C'est lui qui est le salut De Dieu Aujourd'hui Nous avons le privilège De connaître l'évangile C'est-à-dire de savoir Que l'on peut bénéficier De l'œuvre de Christ A la croix C'est-à-dire Jésus Condamné à notre place Pour nos péchés Mais l'évangile Est aussi un message De repentance La repentance Ce n'est pas juste Au moment où on se détourne La première fois De notre rébellion Envers Dieu Pour placer toute notre confiance En Jésus-Christ Notre vie C'est une vie de repentance Se détourner du péché Pour nous tourner vers le Seigneur C'est tous les jours John Murray Affirme Que la repentance A pour résultat Une tristesse Continuelle Pour le péché C'est vers Christ Que l'on doit sans cesse Venir pour réclamer Son pardon Un pardon Qu'il a déjà Scellé à la croix Pour toujours Avec la repentance Et le pardon accordé Dieu nous a donné Ensuite son Saint-Esprit Pour que l'on puisse Vraiment Haïr le péché Et produire des fruits Qui confirment Notre changement D'attitude Les fruits de l'Esprit Nous pouvons ensuite Marcher en sainteté Et en justice Et servir les autres Librement Nous sommes alors libres Pour venir en aide À notre voisin Libres d'aimer notre famille Sans vouloir être le meilleur Et le plus aimé Libres d'aller faire des courses Pour venir en aide À une personne fragile Que l'on connaît Libres de téléphoner À nos frères et sœurs Pour les encourager Libres d'être intègres Dans notre travail Et libres d'avoir une parole Bienveillante Envers un collègue Malveillant Libres Parce que pardonnés Et sauvés par Jésus Christ Nous n'avons plus rien À gagner d'autre En relation ou autre chose Nous sommes prêts À rencontrer Dieu Parce que nous sommes Pardonnés de nos péchés Alors Sommes-nous prêts À rencontrer Dieu La deuxième possibilité C'est La deuxième réponse C'est non Non Nous ne sommes pas prêts Ou alors prêts Pour le jugement De Dieu Non Si vous ne vous êtes pas encore Repentis Si vous vous détournez encore De Dieu Et que vous tournez Vers le péché C'est-à-dire L'oubli de Dieu La traîtrise à son égard L'indépendance même Ou même l'indifférence Vis-à-vis de Dieu Alors Vous n'êtes pas prêts Et Le jugement arrive Mais la bonne nouvelle C'est qu'il n'est pas trop tard Et que vous pouvez être Pardonnés De vos péchés Et bénéficier du salut de Dieu En Jésus-Christ Votre sauveur Notre sauveur Vous pouvez Vous pouvez vous repentir Sincèrement Vous détournez de vos péchés Et vous tournez vers Dieu Alors vous serez prêt A le rencontrer Prêt à voir Le salut de Dieu Et en bénéficier Un seul moyen D'être prêt Préparons-nous Préparons-nous A rencontrer Dieu Par une repentance Authentique Je vais prier Merci Seigneur Merci Seigneur Parce que Chacun d'entre nous Peut être Pardonné de ses péchés Et bénéficier De ton salut En Jésus-Christ Merci parce qu'il n'est pas Trop tard Pour cela Nous voulons nous préparer A te rencontrer Et nous savons que C'est par une repentance Authentique Que l'on peut faire ça Et merci parce que Pour tous ceux Qui se sont détournés De leur rébellion Vis-à-vis de toi Pour nous tourner Maintenant vers toi Tu nous donnes Ton Saint-Esprit Qui nous permet De produire des fruits Qui confirment Notre changement d'attitude Sans toi On ne pourrait Rien faire Pardon pour toutes les fois Où on se détourne Où je me détourne Encore de toi Par nos actes Par mes actes Et mes pensées Aide-nous A revenir A toi Nous sachant Pardonner Pour toujours Bénéficiant Du salut éternel Aide-nous encore A produire Du fruit Toute cette semaine Amen Aide-nous encore Sous-titrage MFP. 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 ...